Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le seul et l'unique. Je déteste mon frère jumeau. Voilà, je l'ai dit. Je sais que vous êtes choqués. Comment peut-on détester quelqu'un qui a été littéralement créé avec vous, qui a été avec vous toute votre vie ? Croyez-moi, c'est possible. Je déteste le fait qu'il vole tellement l'attention de ma mère. Chaque minute que je veux passer avec elle, il est là. Il lui prend son temps, son attention, son affection. Chaque fois que je mange, il est là. Chaque fois que je dors, il est là. Chaque fois qu'elle me chante une chanson, il est là. Vous n'imaginez pas à quel point j'aspire à avoir mon propre espace, ma propre vie. Mais ce n'est pas possible. Et mon père est tout aussi mauvais. Il passe du temps avec moi, mais il n'y a jamais que lui et moi. Nous devons toujours tout faire ensemble. Le temps passé en famille est limité. Ne vous méprenez pas. Mes parents sont des gens bien. Ils sont littéralement la raison de mon existence. Et ce n'est pas comme s'ils le choisissaient au détriment de moi. Ils font tout leur possible pour nous montrer qu'ils nous aiment tous les deux de la même façon. Je sais qu'ils font de leur mieux dans des circonstances auxquelles ils n'étaient pas vraiment préparés. Je comprends que l'espace est limité et que l'argent est un problème. Et je sais que le fait d'être deux ne rend pas les choses plus faciles, même s'ils ne se plaindraient jamais lorsqu'ils pensent que nous pouvons les entendre. Je ne les blâme pas. C'est lui que je blâme. Mais quel choix ai-je ? Je ne peux pas m'attendre à ce qu'il lui tourne le dos. Ce n'est pas leur genre. Ils nous aiment trop tous les deux. Je sais qu'ils feraient tout pour nous protéger tous les deux. Mais c'est là le problème. Je ne veux pas qu'ils nous protègent tous les deux. Toute ma vie a été comme ça. Et si je ne fais rien, je sais que le reste de ma vie sera pareil. Des compromis, des renoncements, toujours à partager l'amour et l'affection de mes parents, à tout partager. Je ne veux pas partager. Alors je vais faire en sorte de ne pas avoir à le faire. Je sens que vous me jugez, que vous vous demandez quel genre de personne pourrait même envisager cela. Eh bien, allez vous faire voir. Vous ne vivez pas ma vie et vous ne savez pas ce que j'ai traversé. Ça fait des mois que ça dure et ça ne semble pas près de s'arrêter. Alors j'y mets fin. J'ai bien réfléchi et j'ai un plan. Il est garanti qu'il fonctionnera. Et si je le fais correctement, personne ne me soupçonnera jamais. Je sais que mes parents auront du chagrin pendant un moment. Mais ils finiront par passer outre et verront que nous sommes tous ceux dont nous avons besoin. Tous les trois. Tous ceux dont nous avons toujours eu besoin. Alors j'agis. Un virage rapide. Un mouvement subtil. Et puis j'attends. Quelques minutes et c'est fini. Et voilà, c'est fait. Mon plan a fonctionné. J'ai enfin réussi à me débarrasser de mon frère jumeau. C'est incroyable ce qu'un cordon ombilical autour du cou peut faire. J'ai enfin réussi à me débarrasser de mon frère jumeau. J'ai enfin réussi à me débarrasser de mon frère jumeau. Merci.